Musique Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog, nous sommes aujourd'hui jeudi, nous sommes le 2 mai, les enfants sont à l'école, il est assez tard à vrai dire, il est exactement 10h58, donc je vous prends vraiment tard pour ouvrir ce vlog, mais en fait ce matin c'était un petit peu la course, donc comme vous voyez derrière moi je suis allée faire des courses, donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté. Ce matin en fait, comme j'avais expliqué dans le vlog d'hier, Eric a dormi à la maison hier soir parce qu'il voulait profiter des enfants et comme il n'a pas de voiture pour l'instant c'est un peu compliqué pour lui de venir en dehors des week-ends. Du coup, et puis moi j'ai pas que ça à faire de l'emmener, enfin d'aller le chercher, de le ramener, donc j'aimais autant aller le chercher hier et le ramener aujourd'hui, ça m'arrangeait tout le temps. Donc c'était très bien comme ça, du coup ce matin on allait poser les enfants à l'école et on est parti directement à Cholet dans la zone commerciale. Je lui ai fait découvrir le magasin Action, je suis hyper déçue de sa réaction, clairement. Je lui en avais fait des louanges, si tu veux de la déco et tout, tu trouveras tout chez Action, c'est trop bien, tu vas voir, en plus c'est pas cher, machin. Il me rejoint dans le magasin, il me fait, ouais bon, c'est pas bandant. Ok. Bah moi j'en vois pas cette expression, mais par contre, moi je trouve ça trop top Action. Donc voilà, du coup j'ai fait des petits achats un petit peu déco et pratiques, donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai pris. Je vous pose, évidemment c'est mal orienté. Et en fait, voilà, j'avais besoin de piles, d'ampoules, comme ça je les achète chez Action parce que c'est moins cher. Et surtout j'avais besoin d'une jarre, je crois qu'on appelle ça comme ça une jarre, pour mettre mes herbes de la pampa. Voilà, donc j'ai trouvé. Alors, j'ai acheté de la colle parce que Comme m'avait demandé de la colle, pour l'école, la colle pour l'école. J'ai acheté des ampoules du coup, c'est pour ma lampe de chevet, parce que j'ai fait tomber ma lampe, la lampe n'est pas cassée, mais l'ampoule n'a pas survécu. J'ai racheté des piles, parce que chez nous les piles c'est une consommation énorme. J'avais acheté des piles rechargeables, elles ont disparu, donc je n'en ai pas racheté. J'ai acheté 5 boîtes comme ça, tout simplement parce que pour son anniversaire, Marceau avait eu des petits animaux, enfin ok, des animaux en plastique en fait. Et du coup, pour les ranger, à ce moment-là, j'avais acheté une boîte comme ça. Et dans sa chambre, il a, de toute façon, je vous montrerai quand je les installerai, mais dans sa chambre, il a une petite étagère qui fait bibliothèque sur le dessus. Puis après, il y a des rayonnages où on peut mettre en fait des bacs. Et en fait, j'ai pu constater que la boîte à animaux, elle loge, mais parfaitement bien dans l'emplacement. Et que clairement, on pouvait en mettre 3 les uns à côté des autres. Et comme il y a 2 étagères, je pouvais mettre 6 boîtes. Donc je me suis dit, comme on a un sérieux problème de rangement dans leur chambre, c'était l'idéal. Donc je suis allée voir si elles y étaient encore, il y en avait encore. Donc j'en ai pris 5 autres pour compléter l'étagère et pouvoir ranger les jouets correctement. Voilà, j'ai trouvé pour la chambre des garçons, encore, puisque je donne la priorité à la leur, puisqu'elle est propre en fait. Mais de toute façon, je ne pense pas que je vais les ouvrir maintenant. Je vais attendre qu'on soit dans la nouvelle maison. Du coup, j'ai trouvé ça. J'ai trouvé ça super mignon. Donc celui-ci, normalement, c'est censé être une plume. Je trouve que finalement, ça ressemble plus à une feuille qui a une plume, mais ce n'est pas grave. Et le petit lama, je l'ai juste trouvé trop mignon. Donc j'ai payé ça 2 euros, le cadre. Je ne me suis pas privée pour compléter les petites étagères. Du coup, c'était très bien. Je voulais acheter des bougies, mais je n'ai pas trouvé ce que je voulais. Je voulais des bougies blanches. Et en fait, je voulais acheter un lot pour les pays moins chers. Il n'y avait pas de lot en blanc. Donc je n'en ai pas pris. Du coup, j'ai découvert l'un des boîtes. Je n'en ai pas forcément besoin, mais bon, je vous l'ai dit. Du coup, j'ai trouvé ce vase, que j'ai trouvé joli. Donc je l'ai pris pour mettre mon petit meuble dans la salle. J'ai le jar, ou la jar, je ne sais pas comment on dit, exprès pour les herbes de pampa. Donc j'espère que je vais pouvoir en mettre quand même quelques-unes, parce que, mis de rien, le goulot n'est pas très bon. J'ai acheté des bougies blanches pour les enfants. Ça, c'est des coupures. C'est vrai que j'ai acheté des actions, ils ne sont pas chers. Je me suis acheté un marteau, parce que je n'ai plus de marteau. En fait, clairement, je n'ai plus de caisse à outils. J'ai racheté les brosses à dents, puisque forcément, on en avait besoin. Voilà, une brosse à dents, une brosse à dents, une brosse à dents. On n'est pas aussi nombreux que ça, mais en fait, j'aime bien en avoir un petit peu d'avance. Oui, j'ai acheté des blancs correcteurs, parce que j'en ai besoin et j'en ai besoin. Et c'est tout pour mes courses, mais c'est déjà beaucoup, je trouve. Du coup, j'ai ramené Eric chez lui, là, juste avant de rentrer. Et puis, je suis rentrée seule. Là, il n'est que 11h, donc je vais prendre le temps de regarder un petit peu ce qu'on va manger ce midi. Du coup, je vais peut-être faire les chipots avec le reste de pâtes qu'on a. Et puis, ou peut-être une purée. Les enfants m'ont réclamé une purée. Et je vais faire de la purée ce midi. Ça fait un moment qu'ils me demandent et que je n'en ai pas fait. Donc, ouais, je vais faire de la purée. Et donc, purée chipot pour ce midi. Et puis du coup, ce soir, plan de chat. Demain midi, on finira les pâtes. Et puis, demain soir, du coup, chili con carne. Demain soir, c'est vendredi. Enfin, demain, c'est vendredi. Du coup, en général, le vendredi, on a les servicesionnaires qui viennent de notre paroisse, qui viennent manger à la maison. Du coup, le chili con carne, ce sera à manger avec elle. Et puis, après pour samedi, j'avoue, je n'ai pas encore trop prévu. Mais je pense que demain, je vais essayer de faire un drive pour faire les courses de la semaine à venir. D'ailleurs, j'aurais pu prendre... Oui, si je fais le drive demain, j'aurai pour ce week-end. Parce que du coup, j'ai trouvé quelqu'un pour venir garder mes enfants samedi. Puisque je l'ai dit hier, samedi, je vais en fait à l'enterrement de vie de jeune fille de ma copine Caro. Et en fait, ça commence à 14h et le soir, ça finit par un resto. Donc du coup, je vais partir quasiment toute la journée. Et donc, j'ai trouvé quelqu'un qui va du coup, c'est une petite cousine, qui va venir en fait garder les enfants. Elle va dormir chez moi le soir. Et puis, du coup, je la remmènerai dimanche matin en allant à l'église. En fait, elle retrouvera ses parents sur place. Et du coup, je suis très contente parce que j'avais vraiment peur de ne pas pouvoir y aller. Or là, ça ne sera pas le cas. Donc c'est vraiment top. Autrement, donc voilà, je vais ranger tout mon petit bazar. Et puis, je vous reprendrai tout à l'heure avec les enfants. Bon les amis, je vous reprends. Il est bien plus tard. Il est 13h17. Nous avons donc évidemment mangé. Je m'apprête à ramener les enfants à l'école. Marceau est à la sieste. Oui, il reste tout seul pendant 5 minutes où je pars à l'école. Mais en même temps, il ne se lève pas. Donc, je n'ai pas trop de crainte. Ça n'a pas toujours été le cas. Mais en tout cas, maintenant, il ne se lève plus. Même s'il ne dort pas, en fait, il va rester à peu près une heure dans son lit. Et au bout d'une heure, il redescend. Donc, mais dans une heure, je serai là pour le rentrer. Et en plus, il sait que je m'en vais. Donc, il sait qu'il n'a pas le droit de descendre. Bon, c'est parti. On y va. Je ne filme pas dans la rue parce qu'il y a nos voisins. Et puis, je reprends pour après. À tardien, les gens. Bon, nous sommes rentrés. Alors, l'excitation est à son maximum parce que nous avons des Twix pour le goûter. Donc, là, c'est... On est rentrés, mais pas sans mal parce qu'en fait, sur la route... Merci. Sur la route, en fait... Merci. C'est joli, déjà. Sur la route, Com a eu peur d'un chien. En fait, on est passé devant une maison. Il y a un chien qui est arrivé du fond du jardin en courant. Il a sauté sur la grille. Com a eu l'impression qu'il allait lui sauter dessus. Du coup, il a eu tellement peur qu'il en est tombé par terre. Il s'est fait mal au coudeau. Super. Donc, grosse frayeur. Du coup, Marceau a voulu faire le rebelle. Il est allé au portail dire au chien. Oui, tu te t'aimes ! Et en fait, le chien, il lui a aboyé dessus. Il s'est mis à pleurer. C'était assez visible. Mais malgré tout, le chien, c'était moyen. Donc, je pense qu'on ne prendra plus le chemin pour aller à l'école parce que, clairement, tout le monde a eu peur. J'avoue, j'ai été surprise aussi. Même si moi, je l'avais vu arriver, le chien. Je ne m'attendais pas à la réaction de Com en fait. Il est tombé tout de suite par terre. Il a fait un saut tellement il a eu peur. Il a sursauté et son sursaut l'a fait tomber par terre. Hallucinant. Donc, bref, on va se remettre de nos émotions. Et ça repart. Normalement, c'est Mars et ça repart. Mais en Twix, ça marche aussi. Du coup, on va prendre notre petit goûter tranquille. Les enfants vont faire leurs leçons. Et on va partir vite fait en voiture. Chercher les cartouches d'encre. Et après, on nous rends compte, regarde. Et moi, elle va y aller avec moi. Ah oui ? D'accord. Et puis après, en fait, les enfants m'ont demandé pour que je leur imprime un colleriage. Du coup, j'aurai de l'encre de râprimante. Voilà. Bon, après, il faut que je mette la viande à mariner aussi. J'aurais peut-être pu la mettre cet après-midi. Je ne sais pas comment c'est. Il faut que je fasse la marinade. Donc, voilà. Pour ce soir, on la prend déjà. Trop bien. On est trop content. Bon, les amis, nous allons clôturer ce vlog. Il est 20h45. Nous venons de sortir de table. Les enfants ont débarrassé de la table. Certains, ils sont en pyjama. Mais ils sont encore très excités. Alors, aujourd'hui, c'était une journée particulière. Enfin, non. Je ne vais pas dire particulière parce qu'en fait, c'est tellement... Est-ce que vous pouvez fermer les volets, les grands... C'était... Non. En fait, c'est assez habituel. J'ai été convoquée par la maîtresse d'Adam. Oui, oui. Je te dis, tu l'as fait. Comme je t'ai demandé s'il te plaît de fermer un volet. Oui, non. Voilà. Je suis très excitée. Et donc, j'ai été convoquée par la maîtresse d'Adam parce que monsieur s'est permis de faire un doigt d'honneur en classe. Oh là là. Oh là là. Oui, ça te fait rire. Non. Déjà, tu n'as pas fait des lignes, alors... Ce n'est pas des steaks. Cool. J'en peux en foutre, c'est-à-dire que je n'en peux plus. Comme ça, je me suis en poussée de la caméra. Il a été puni, il a fait des lignes, on a parlé avec la maîtresse. Il a eu son père au téléphone, il a engueulé. Mais il s'en fout. Mon die, mon die, mon die. Dantes. Je vais te mettre à l'école militaire. L'école militaire, là. C'est quoi, l'école militaire ? Tu vas te faire croisser les côtes, là. Ouais, exactement, tu vas te faire dresser les côtes. Mais c'est quoi une école militaire, en fait ? Bah, c'est une école qui est gérée par des militaires. Sauf qu'à l'armée, ça ne rigole pas. T'es pas sage, allez, poum ! Eh ben, je te prépare, je te prépare, je te prépare, je te prépare, tu vas à l'école militaire. Il a dit l'incorrection à l'école, je n'ai jamais dit ça. Et c'est le fait, il va se prendre en train de faire ça. Je ne comprends pas pourquoi il ne réagit pas à notre autorité, à tout ce qu'on lui dit. Bon, les amis, on va vous souhaiter une... Je ne vais pas vous souhaiter une bonne soirée, parce qu'en fait, moi, je clôture le soir, mais vous, vous regardez la journée. Donc, je vais vous souhaiter une bonne journée. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de liker. Abonnez-vous à la chaîne, partagez la chaîne. Et puis, je vous retrouve demain avec beaucoup d'enthousiasme pour un nouveau vlog.